Je suis né dans les années 80 Et s'il y a bien un genre qui explosait à cette époque, c'était bien les blockbusters Je vous propose un voyage dans le temps A l'époque des vidéoclubs A l'époque où le président américain était une star de cinéma Une époque où le téléphone mobile vient tout juste d'être inventé Une époque qui introduit le lasard disque dans tous les foyers Une époque où Michael Jackson sort Thriller, l'album le plus vendu au monde Mais aussi une époque tristement célèbre avec la catastrophe de Tchernobyl Le plus important accident nucléaire du 20ème siècle Ou encore le VIH qui se répand dans le monde et devient un problème majeur Bref, on monte sur les tables, on lève les bras bien haut Allez, c'est parti ! Quand j'étais petit, j'allais très peu au cinéma Pour vous dire, mes deux plus vieux souvenirs sont la famille Pierre à feu et Indépendance Day Sortie en 1996 Du coup, ma culture ciné s'est faite dans les vidéoclubs Un week-end sur deux, je dévorais avec l'aide de mon frère 3 à 4 films en deux jours Alors aujourd'hui, ça va paraître dérisoire A l'heure du tout numérique A l'heure du téléchargement en masse Et du streaming Mais au début des années 90, les vidéoclubs étaient la seule manière de voir Et revoir un film sans l'acheter Et croyez-moi, cette époque était riche en découvertes Riche en explosions Riche en sueurs Et en muscles surdéveloppés A cette époque, une flèche pouvait faire exploser un être humain A cette époque, les blockbusters avaient de vrais stars Et à vrai dire, très souvent, les films ne se vendaient qu'avec leur nom Schwarzenegger, Stallone, Van Damme, Bruce Willis, Harrison Ford, Mel Gibson et Danny Glover Tout le monde ne jurait que par eux C'est ce que j'appelle moi, l'âge du muscle Pendant l'âge du muscle, les producteurs n'avaient pas froid aux yeux Ils avaient une star, ils avaient une idée Qui tenait sur deux phrases Ça leur suffisait pour financer un film Alors oui, pas mal de boîtes en fait faillite Mais combien d'autres ont créé des chefs-d'oeuvre Des films qui ne vieilliront pas Et des personnages que nous rêverions d'être encore aujourd'hui Alors oui, même si je ne peux nier que la qualité du scénario était relativement peu élevée Ce sont des films populaires qui attirent les foules Et pourquoi ? A cause du risque Certains traiteront ces blockbusters de nanars Et sont heureux aujourd'hui de leur disparition A cela je répondrai Soyez heureux Soyez enculés Bref Encore une fois, il faut bien comprendre qu'en allant voir ces films On ne recherchait pas une histoire hyper travaillée Avec des personnages super intelligents Non, on allait voir ces films pour une bonne raison Ces stars et ces scènes d'action sentent mort La différence avec aujourd'hui, c'est que les personnages des années 80 sont et resteront culte Terminator, Indiana Jones, John McClane, Conan, Predator, Rambo Rambo, c'est une pédale Oh là 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 Je sens que ça va mal finir cette histoire Bon, on reprend Une petite recherche Wikipédia Blockbuster, définition Film à gros budget dont la sortie s'accompagne d'une importante campagne publicitaire Et croyez moi Avec les décennies qui arrivent Cette définition va se vérifier de plus en plus Jusqu'à l'overdose A charge de revanche, prends une break Tu dépotes Mais tu crois pas si bien dire mon cher Tony Bon Et si on allait dans les années 90 Alors là pour le coup J'ai vraiment entreti dans ces années Je n'ai pas fait que les survoler à l'aide de souvenirs d'enfance Et si dans les années 80 Le numérique n'existait pas Dans les années 90 Le numérique fait son entrée en fanfare Pour le meilleur Et parfois pour le pire Alors paré à l'abordage Et souké les artimuses Et place à ce que j'appelle moi L'âge du numérique